Chaque année, des pépites sont écrites dans la presse à propos des jeux vidéo. Rendant violents, faisant de nous des têtes Bundy en puissance, ils sont cités, et très souvent à tort, par des personnes n'y connaissant rien. Et l'article paru cette semaine sur le site du Point va une nouvelle fois vous prouver qu'il reste encore du chemin à parcourir pour certains. On s'est demandé avec Rodolphe si on devait donner un écho, un quelconque écho, au torchon paru sur le Point.fr, mais vu le nombre de réactions et vu comment ça a gueulé dans les chaumières, on ne pouvait pas passer à côté. Je me fais fort depuis quelques mois de vous faire part des différentes déclarations faites à l'emporte-pièce par tout un tas de prédicateurs à la petite semaine. Cheminade, Manodou, Polonie et Consor nous ont bien fait rire, jaunes, après des prises de paroles frisant, souvent le dérapage et le hors-sujet. Mais là, avec l'article de Claire Gallois, toutes les barrières du troll volent en éclats. Alors, incompréhension d'un sujet totalement inconnu par la journaliste de Marie-Claire ou bien article délibérément à charge pour créer le buzz, je vous laisse juger. Le gros problème avec l'article de Claire Gallois, c'est qu'elle te cite 50 trucs sans jamais donner des références par rapport à une étude, par rapport à un article. Il n'y a rien, c'est un peu le néant. Là, on a plus l'impression qu'elle a pris un petit peu le pire du jeu vidéo qu'elle a pu lire à droite ou à gauche pour en faire un article indigeste. Ce n'est pas très journalistiquement parlant professionnel. Mais plus que de longs discours, laissez-moi vous faire part de quelques phrases assassines disséminées dans l'article de Madame Gallois. Je commencerai avec l'accroche de son papier qui assène après son titre « Jeu vidéo, permis de tuer », « Brevik, Mera » et beaucoup d'autres en étaient accros. Un passe-temps qui peut se révéler mortel. » Encore une fois, l'article de Madame Gallois s'appuie, entre guillemets, sur des études qui ont depuis été dénoncées sur la corrélation entre violence et ces jeux vidéo, voilà, si demain je fais un article « Foot, 100% des tueurs en série ont shooté dans un ballon, faut-il interdire la Ligue 1 ? » Vous me prendrez pour un sérieux con et vous aurez raison. Continuons quand Claire Gallois explique que notre ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, pourrait prendre connaissance des jugements de cour d'assises pour les joueurs qui sont passés à l'acte, avec après elle, un processus simple, une dépendance grandissante à la violence. Encore une fois, il faudrait que Claire Gallois nous montre ses preuves, parce que là, on a plus l'impression d'entendre des divégations d'une dame juste après le journal de Jean-Pierre Pernod. C'est un peu style « Ah ben j'ai vu, tous ces petits jeunes qui se tuent au Marseille ou qui se tuent en Corse, c'est de la faute à Mario Bros et à Mario Kert, il en dit dans le journal de TF1. » Cette chère Claire nous explique encore, en grand air, Boris Tockel est devant l'éternel que, à côté de ses jeux, sous-entendu les jeux violents, le cannabis, c'est la santé par les plantes, comme le disent certains habitués. Vous noterez au passage ce lien sournoisement placé entre jeux vidéo et cannabis, une drogue totalement prohibée chez nous. J'aime bien qu'on met au même niveau deux produits qui n'ont strictement rien à voir, jeux vidéo et drogue, faut quand même être gonflé. Madame Galois en brille ensuite en parlant de la tuerie en Corse où un garçon de 16 ans a tué sa famille avec un fusil en expliquant à propos du meurtrier que « Il raconte qu'il a entendu une voix à laquelle il n'a pas pu résister. » « Andy, grand amateur de jeux vidéo, rapport d'un psychiatre de la cour, les jeux vidéo habituent à l'excès, ils font croire que la mort est une solution et qu'on peut recommencer indéfiniment puisqu'on a plusieurs vies. » Donc si je comprends bien, Andy n'était pas un déséquilibré et le fait qu'à 16 ans il ait eu une arme dans les mains ne pose aucun problème à personne. Mais par contre les jeux vidéo aussi, pas mal. Le reste de l'article est à l'avenant et Claire Galois n'hésite pas à emprunter tous les raccourcis possibles pour légitimer son propos. Elle va même jusqu'à racler les fonds tiroirs en allant dans les forums de jeuxvideo.com et en citant les dires d'un internaute parlant de Mohamed Merah. Accrochez-vous. « Il était plongé dans le noir dans une salle de bain ultra-froide. Il entend les douze flics avancer. Il se lève en mode fusroda, tire, met high kick sur un bouclier. Il aurait même pu tenter le 1080. » Elle rajoute pour finir, « Même les services secrets ignorent peut-être ce langage codé. Magnifique citation, choc au possible, mais que nous n'arrivons à trouver nulle part malgré nos nombreuses recherches. » C'est étonnant. Allez, admettons que tout ça a été supprimé. Donc si je comprends bien, si je dis sur quelqu'un, « Lui, je vais lui faire un oscope shooting à la calache, les mecs de la DST ne vont rien piger. » Les hardcore gamers, plus forts qu'une clé d'encryptage, 128 bits. Alors, comment un article d'aussi piètre qualité peut-il encore être publié de nos jours ? Plusieurs éléments de réponse. Claire Gallois déjà. Sans lui manquer de respect, dû au dossier 75 printemps, pour faire simple, elle avait déjà mon âge quand le premier Pong est sorti en 1972, n'est peut-être pas la plus calée dans l'histoire des jeux vidéo pour en comprendre l'évolution et ce qu'en pensent réellement les joueurs. Car franchement, agiter ce vieux marronnier dû, « Ils ne font plus la différence entre réel et virtuel » a fait son temps. Ensuite, comment en tant que journaliste et éditorialiste, Madame Gallois ne s'est pas posé la question du réel démon habitant soi-disant les joueurs ? S'est-elle renseignée sur leur mal de vivre, leurs conditions sociales, leur psyché ? Non. C'est plus simple d'incriminer Mario Bros. Pour moi, le fond du problème de ce papier est avant tout générationnel. Quand on voit le CV impressionnant de Claire Gallois qui est tout sauf une amatrice, on se demande comment elle a pu tomber dans des raccourcis aussi pourris. On est à la limite du pathétique. A contrario, il faut aussi que la constellation jeux vidéo devienne un peu plus mûre. Je m'explique. Les jeux vidéo ont gagné depuis longtemps la guerre face à ces derniers bastions d'obscurantisme anti-loisirs numériques. Pour autant, il faut accepter la critique, et ce, même si cette dernière est d'une connerie sans nom. Comme moi, vous pouvez être agacé, choqué par un article si vomitif ayant dénoncé l'inexactitude. Mais quand je vois les réactions d'internautes insultant Claire Gallois, je me dis que cette dernière n'a peut-être pas tort en nous considérant comme une bande de primates violents et sans cervelle. Très franchement, parler des jeux vidéo ne me pose aucun problème qu'on puisse se poser des questions sur leur impact dans la société, leur impact auprès des jeunes, ce qu'ils peuvent modifier dans le monde nous entourant ne me pose aucun problème. Par contre, je ne veux pas qu'on dise de la merde et surtout qu'on dise n'importe quoi. Ensuite, l'industrie des jeux vidéo ferait aussi bien de se regarder dans un miroir, car elle est responsable des produits qu'elle met sur le marché et se réfugier derrière un « nos jeux sont violents, mais on ne peut pas contrôler ceux qui les achètent ni ce qu'ils en font » a fait long feu. Car oui, les jeux deviennent de plus en plus violents, gratuitement parlant, et cumulent comme le dernier Medal of Honor tous les clichés et poncifs nauséeux que certains bas du front considèrent comme des vérités absolues. Heureusement, et sans vouloir faire mon poujadiste, les développeurs indépendants sont là pour proposer une alternative. Mais comme souvent, ils sont la majorité silencieuse de ce média. C'était mon coup de gueule de la semaine, j'attends vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada